Dans ce dernier exemple, vous assisterez à la création d'une plage. À nouveau, voyez ici les différents produits utilisés. L'artiste commence par l'application du gel sable, disponible en plusieurs couleurs. Le rouge, le blanc, le noir et le jaune, comme montré ici. Comme vous pouvez le constater, c'est un produit assez facile à manipuler. Une fois le sable sec, l'artiste verse la couleur prisme sur le dessus pour créer de l'eau. Regardez comment les couleurs interagissent ensemble. On ajoute un peu de prisme blanc d'œuf pour donner l'effet de l'écume. Voyez comment la peinture ne cesse d'évoluer tout en créant cet aspect alvéolé propre à la peinture prisme. Une fois que la pièce est complètement sèche, entre 48 et 72 heures, l'artiste ajoute une couche de résine transparente pour rendre l'eau plus réaliste. Et voilà ! Observez à quel point les couleurs deviennent vives lorsqu'elles sont sèches et remarquez aussi l'aspect mouillé et réaliste que la résine donne en séchant. Encore une œuvre d'art accessible à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada